Putain ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ohlala, ça fait bizarre ! Bien le bonjour ! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir en titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à mes anciennes photos. Donc j'ai pris mes petits caramets, enfin mes petits livres. Il y a des photos individuelles, des photos de classe et j'avais envie de réagir avec vous. Je me suis pas spoilée, je les ai pas regardées avant. J'ai un peu peur je vous avoue, mais c'est parti ! Alors on va commencer avec la première section maternelle. Oh mon dieu cette tête ! Je suis quand même mignonne, mais vous voyez j'étais vraiment hyper hyper blonde. Et j'ai une couille à mon oeil. J'ai toujours sur presque toutes les photos, j'ai un oeil à moitié fermé comme ça. Sur chaque photo je suis comme ça, je suis à moitié aveugle, vraiment n'importe quoi. Mais bon je suis quand même mignonne sur cette photo. Ohlala mais avec mon pull rose fluo. Je fais une tête, on dirait que je suis en mode, tu fais quoi là ? What the fuck ? Alors là je suis quand même mignonne je trouve. C'était en deuxième section maternelle. Mais genre on dirait que je suis comme ça genre, je suis en sourire gênée. J'essaie de montrer mes dents et tout. Toujours la même coupe, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, j'ai pas changé de coupe. Le coiffeur je ne connaissais pas à l'époque. Ouais toujours la même coupe, une frange avec la petite coupe au bol à la mire et Mathieu, super. Alors celle-là c'est la première photo où je fais la gueule. Là j'étais pas contente d'être là, c'est une catastrophe. Bon on faisait tous la gueule, c'est incroyable. Et toujours la même coupe, j'ai pas changé de coupe depuis le début, c'est un truc de ouf. Alors ça, alors ça c'est pep, c'est vraiment une grande section maternelle. Alors là j'étais la meuf la plus triste du monde, genre j'avais pas eu mon jouet dans mon Kinder Surprise, je sais pas ce qui s'était passé. Oh là là, est-ce que vous me reconnaissez ? Disse pas dans les commentaires si vous me reconnaissez. Moi je trouve que, enfin je me... J'ai pas trop changé de tête en fait. Toujours la même coupe, cette fois avec les cheveux un peu plus raides. Oh là là, cette tête, j'en peux plus... J'étais un peu plus grande, cette fois j'avais les cheveux qui commençaient à onduler ça y est. J'avais cette merde qui commençait à arriver. Petit à petit. Oh putain ! Je me rappelle il y avait des photos où j'osais pas trop sourire parce que j'avais un espèce d'écart entre les dents. Je n'ai plus maintenant mais ça se voyait vraiment beaucoup à l'époque. Alors là on voit que... Là je trouve que sur cette photo j'ai vraiment une tête bizarre. J'arrive pas trop à me reconnaître. J'ai toujours la frange, la frange elle était toujours là pour cacher cette imondice de front. Super ! J'avais les cheveux mais hyper clairs, genre vraiment blondes. On avait l'impression que je m'étais fait un tie-in-dye à l'époque. Je me rappelle de ce pull, il était hyper doux. Et genre il faisait un dégradé violet clair, violet foncé. Oh wow ! J'avais quel âge ? J'étais en CP. En CP j'avais cette tête là disons. Alors là j'étais en CE1. Je m'étais fait pour la photo de classe des couettes. C'était en quelle année ? Bon je regarde. 2005. En 2005, je m'étais fait des couettes pour la photo de classe. Non mais... Plus qu'à sauce tu meurs. Oh non ! Ah celle-là ça va, je suis pas trop moche dessus. De toute façon je vous mettrai des close-up des photos. Est-ce que vous me reconnaissez sur celle-là ? Moi je me trouve grave mignonne même si je fais un peu la gueule. Et celle-là aussi. Je m'étais fait des barrettes, on voit mon front mais on dirait que j'ai un énorme front genre... Alors ça je m'en rappelle, c'était en CE2. Je m'étais mis un haut immonde avec les épaules dénudées là comme ça. Je trouvais qu'il était hyper beau mais en vrai ce haut il était vraiment très très moche. Oh non ! Et genre moi j'aimais bien les trucs en mode épaules dénudées et tout. Non mais c'est moche ! Alors ça c'était en CM1, ça y est je commençais à me dénuder un petit peu. Super. J'étais sur le côté. J'étais plus grande que la prof. Et j'étais en CM2. Donc j'avais 10 ans. Normal ! Alors ça ma tête en 6ème, je ne peux pas. Je m'étais fait une espèce de couette comme ça relevée, ça n'avait aucun sens. Oh non mais j'aime, je déteste ma tête sur cette photo, c'est une horreur. Je faisais la même sur la photo de classe quoi. Ah là on passait un peu plus grand, j'étais en 3ème. Et j'avais mis cette tunique orange immonde que j'ai toujours d'ailleurs. Enfin elle n'est pas immonde mais je l'ai toujours. Et je me rappelle la veille de cette photo, j'étais allée chez le coiffeur. Et j'avais fait des putains de boucles hyper wave et tout. Enfin j'avais fait un truc de ouf. Et au final le matin même, je m'étais lissé les cheveux. Alors que la veille j'avais payé le coiffeur je ne sais pas combien de milliers d'euros pour qu'il me fasse des boucles. Voilà ! Oh là là, moi en seconde. Alors bizarrement en seconde, je me trouve plutôt pas mal sur cette photo. Mais vraiment. Je m'étais coupée des cheveux, je m'étais fait un carré. Avant j'avais les cheveux longs et je m'étais fait un carré. Mais là on voyait à quel point mes cheveux ont foncé par rapport à quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment les cheveux très très blonds. Et là j'ai foncé de malade. Alors ça c'est ma couleur de cheveux naturelle. C'est un espèce de blond très 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 foncé, châtain. Alors ça ça y est, on rentre dans les choses sérieuses. La première elle. Alors j'ai toujours détesté mon front. Et du coup j'avais décidé de mettre une mèche immonde en plein milieu de mon visage. Parce que j'avais pas de frange. Et du coup ça ressemblait à ça. C'était vraiment très moche. Ah la première elle. Mon dieu. Ah ensuite ça c'était ma dernière photo en terminale. Alors celle là c'est ma photo que j'ai mis partout sur ma carte Navigo. Sur partout. Et c'était en 2014-2015. J'étais en terminale elle du coup. C'est ma dernière photo de l'Ulysée. Donc voilà. Je la trouve, je me trouve hyper hyper bien dessus. Je m'étais lissée les cheveux et tout. J'avais vraiment fait un effort. Et ouais. Et je me maquillais pas beaucoup. Mais je vais juste un petit peu maquiller les yeux. Et voilà. Je me trouve vraiment vraiment bien sur cette photo. Bon bah voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Si ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je réagis à mes bulletins. Je réagis à mes photos Facebook. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021